femme moderne femme moderne quand tu tiens bon les gars j'en ai une nouvelle là franchement là j'ai du c'est du caviar j'ai jamais goûté le caviar mais j'imagine en tout cas c'est du caviar elle a pas froid aux yeux je te laisse regarder ça on discute donc alors oui c'est marrant les gens rigolent et rigolent oui parce que c'est marrant la manière qu'elle réagit c'est sûr tu sais c'est toujours drôle même moi j'aurais dit moi j'ai souri la manière d'en réagir c'est marrant quand c'est pas ta femme je veux dire c'est marrant quand c'est pas ta femme si c'est ta femme là tu rigoles moi de là enfin ouais mais bon quand même bon et après peut-être que tu vas me dire ouais mais obéir peut-être que c'est un petit peu extrême etc je vais en revenir on va en discuter première chose moi qui me marque c'est tu veux te marier tu veux utiliser une institution religieuse mais par contre tu veux faire des choses comme bon te semble pour moi c'est ouf je ne comprends pas le concept donc le pasteur lui dit voilà voilà comment ça doit se passer et elle a dit non elle dit on n'a pas parlé de ça parce que je pense qu'ils ont fait une préparation de mariage si tu connais pas un peu en général il y a une préparation de mariage c'est le sommaire qui va à l'église il y a une préparation de mariage et après c'est le même pasteur qui fait la préparation de mariage qui après quitte marie et donc du coup en plus apparemment ils en ont parlé si j'ai bien compris ce qu'ils disaient ils ont parlé durant la préparation cette histoire d'obéir à son mari et elle refuse quand même quoi elle refuse donc dit non on change faut faut non faut changer non donc ça non cette partie là non donc en fait elle fait ce qu'elle veut donc voilà dans l'institution bientôt va vouloir changer l'église elle va vouloir changer les écritures peut-être voilà peut-être faut changer les écritures peut-être ah même dieu aussi ah d'accord non dieu disait pas ça non non il s'est trompé il s'est trompé on sait pas ça se trouve ça toujours incroyable toujours incroyable ça tu me diras c'est ce qu'ils font ils font toucher change tout la même après tu me diras ils ont déjà commencé voilà ils ont fait changer l'église voilà maintenant vous devez plus penser comme ça vous devez accepter tout la tolérance la tolérance les gars ouais mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui est écrit la tolérance les gars donc voilà donc maintenant femmes modernes lgbt même comment on est ils sont féministes tout ça on change tout il sait pas vous vous êtes trompé obéir non c'est pas ça c'est pas ce qu'ils voulaient dire deuxième chose pour revenir alors sur le mot obéir on est d'accord oui que j'entends oui mais obéir c'est quand même abusé on dirait que genre c'est déjà si jamais tu aimes ton mari tu es dans le truc t'as même pas fait encore un mois de mariage t'as même pas fait un mois de mariage c'est très bien que tu veux jouer sur les mots obéir tu sais très bien que ça veut dire être soumise à son mari respecter son mari tu sais très bien c'est ce que ça veut dire tu sais très bien que tu recherches un leader on est d'accord que à chaque fois que tu demandes à une femme qu'est ce qu'elle recherche chez un homme elle dit je veux un leader parce que je sais qu'il y en a qui a été choqué parce que j'ai dit la femme d'être soumise à son mari déjà c'est ce qui est écrit et de toute façon naturellement la femme a envie d'être avec un leader et quand tu es un leader il te dit on va là et ben tu suis donc tu obéis non enfin je sais pas après tu veux juste les mots ouais mais faut ouais mais à ce moment là faut changer les mots parce que je trouve que ça fait pas bien etc si tu veux mais en tout cas quand tout le monde rigole pendant qu'elle dit ça moi je vois le truc profond en fait la vraie signification c'est pas question de mots si tu veux tu peux tu peux changer le mot obéir avec soumise ou respecter si tu veux parce que j'ai vu qu'apparemment ben maintenant ils changent ou des fois ils enlèvent même le mot ou ils changent avec respecter ou soumise mais en fait c'est ça veut dire beaucoup plus que ça parce que si jamais tu kiffes ton mari tout ça tu t'en fiches de trucs ouais obéir ou respecter soumise t'es contente de dire voilà j'ai envie d'obéir à mon mari t'es contente en fait normalement donc moi ce que ça me montre c'est que lui il est parti dans une galère il sait même pas parce que là en gros elle est juste en train de lui dire que non tu seras pas le leader on sera pareil on est partenaire non cette histoire de partenaire on n'est pas partenaire business non c'est je suis ton homme enfin je suis ton mari plutôt et tu es ma femme on n'est pas partenaire donc là elle lui a clairement dit tu ne seras pas le leader quand lui dira bon chéri on va là elle va dire non on va là ouais mais enfin il ya toujours un leader dont je sais pas il ya un président enfin c'est normal il ya toujours un leader et de toute façon la femme veut un leader point barre donc à un moment donné c'est il faut bien qu'elle est qu'elle soit soumise à son mari non c'est pour ça qu'il faut pas écouter ce que les gens disent ou la croissance populaire et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gars j'ai fait une revue sur un gars là qui comprend pas j'ai tout fait bien j'ai acheté des fleurs etc elle est même pas venue au date allez parce que tu fais exactement ce que la société te dit de faire et c'est exactement ce qu'il faut pas faire donc la plupart des hommes galère parce que leurs femmes alors elles ont mal à la tête tous les soirs parce que elles ont pas envie de les respecter elle leur parle mal bah ouais parce que déjà tu te maries avec une femme qui te dit devant tout le monde non 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 jamais je serai soumis à toi jamais je vais t'obéir non 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 donc en gros là c'est comme si c'est elle qui a le lead là elle va le lead et on sait que quand une femme elle a le lead elle le lead vers où vers la destruction de la relation mais c'est normal parce que c'est des êtres émotionnels mais même un gars qui est trop émotionnel tu ne donnes pas le lead sinon le gars va faire tout et n'importe quoi alors quand tout va bien se passer ah ce sera cool il n'y aura pas de souci mais le jour si jamais c'est la femme qui est au lead et comme vu que c'est un être émotionnel le jour où ça va pas elle va elle va défoncer ta relation soit c'est simple que ça elle va dire je me sens pas bien non je me sens pas bien allez j'arrête j'ai vu cette fois un podcast et des meufs je me sentais pas bien j'ai fait une revue le jour où la meuf a été vénère parce qu'elle avait pris du poids elle a dit c'est la faute de son gars alors que sa copine disait que le gars était c'était un parfait mari j'ai vu que quoi d'autre encore des sont d'autres podcasts mais toujours des raisons je me sens pas bien toujours émotionnellement en fait c'est pour ça que en tant qu'homme tu dois être le leader parce que toi tu es rationnel même si jamais tu te sens pas bien dans la relation tu vas pas dire bon bah vas-y on arrête tout tu vas du manière générale c'est pour ça de toute façon les chiffres parlent 80% des femmes initient le divorce voilà après ça veut pas dire qu'il n'y a pas 20% des gars qui vit ici mais en tout cas il y a 80% c'est plus que la majorité initie le divorce ce sont les femmes et d'ailleurs c'est pour ça que la société veut absolument casser la masculinité parce que plus tu as des traits masculin plus tu es rationnel mais eux ça les intéresse pas ça ils veulent pouvoir te contrôler donc la meilleure façon de contrôler quelqu'un c'est si jamais tu es émotionnel comme ça ils peuvent te dire ouais le sel il est gris et après tu dis ouais mais non il est bleu non non je te dis il est gris il est gris sinon tu vas mourir tu vois autre exemple à la base tu sais que c'est un homme le gars non non c'est une femme ah bon bah non c'est irrationnel tu dis bah non les gars enfin c'est un homme bon bah c'est un homme non il est né un homme alors que c'était émotionnel on va dire ouais mais non mais cet homme là se sent femme donc il faut que tu aies un petit peu d'empathie il faut que tu sois un peu tolérant et tout ça et là il se sent pas bien donc voilà donc oui c'est une femme là tu fais ah oui c'est vrai et après il te fait donc voilà après on te lave le cerveau comme ça bah maintenant voilà on peut tout être on peut être un chien on peut être un homme une femme une table on peut commencer à dire oui les hommes les femmes sont plus fortes en force que les hommes on commence à tout dire tout et n'importe quoi parce que voilà on peut contrôler facilement moi cette réflexion n'est pas de moi les dents de roue mais je trouve très pertinente et quatrième chose que j'allais dire par rapport à ça par rapport aux gens qui seraient peut-être choqués que le mot ça soit obéir tu sais quoi je me suis apporté de quelque chose la plupart des gens parlent de relation mais en vérité ils y connaissent rien ou ils ont aucune expérience dans ça comme ça fait un moment que tu me suis tu sais que moi j'ai déjà été 20 ans en relation donc je sais de quoi je parle et quand je te parle de 20 ans relation c'est pas 20 ans relation la relation est éclatée alors qu'au début c'était pas promis mais on a fait le taf pour que ça fonctionne et quand j'ai dit 20 ans relation c'est pas 20 ans relation genre on est tous les deux en surpoids et on est là parce que bon de toute façon on peut pas aller ailleurs il ya les enfants etc je parle pas des 20 ans relation comme ça non je parle de 20 ans relation ou quand même donc de manière générale ça se passe bien tout le monde est content tout le monde n'est pas mieux dans tous les sens du terme et ben je peux te dire que la dynamique qui marche quand il ya un leader quand c'est toi l'homme qui est un leader et quand la femme elle est soumise à toi et après les gens sur cette perception de ouais ils ont l'impression ouais comment elle doit oublier genre c'est un esclave tu dis ouais fais ci fais ça et va là bas non ça se passe normalement en fait c'est juste d'une manière générale on sait que bah tu es le leader de toute façon et on compte sur toi et quand il ya des hauts et des bas et ben c'est là qu'on a besoin d'un rock on a besoin d'un leader on a besoin que tu sois le chef de famille que tu que tu fais les choses bien tout simplement et après ça se passe très bien là ça rigole et tout va bien en fait c'est comme ça que ça fonctionne mais là maintenant les gens qui n'ont aucune tu vas rencontrer même des gens comme déjà même cinq ans de relation où ça se passe bien pas cinq ans de relation où ils sont là mais ça se passe jamais bien ça a mal à la tête et tout comme ça va même rencontrer des gens qui ont cinq ans de relation mais ces gens là ou des encore mieux des gens qui n'ont même pas de relation quand jamais une relation ça n'a jamais fonctionné mais c'est ces meufs là féministes veulent te dire non maintenant en fait c'est la femme qui doit être le leader etc alors qu'après elle-même elle te dise on veut un leader on veut gaffe faut pas les écouter c'est aussi simple que ça ces gens là parlent de choses qu'ils ne connaissent pas point barre donc focus sur toi travail pour avoir plus de confiance en toi travail sur les secrets nature féminine tu as juste en description travail sur ton charisme travail sur créer ton business en ligne pour pouvoir faire plus d'argent et des standards tu vois moi par exemple si je me marie que ma femme alors si c'est quelqu'un d'autre ça me fait rire mais si c'est ma propre femme qui dit ça à moi à mon amour comment dire à mon mariage non c'est pas possible tu vois c'est même pas que sur le mot obéir ou un truc comme ça c'est juste au moins fait style tu vois au moins fait style devant les gens mais même le style j'aurais pas vu faut vraiment que tu le penses vraiment que tu crois que tu as envie de que tu me fasses confiance pour l'idée le couple en fait sinon pourquoi tu es avec moi en fait ce petit tu vois en fait ça veut dire trop de choses en fait c'est limite un peu un manque de respect mais les gars ils acceptent tout ils se marient voilà c'est logique c'est normal c'est pas mon esclave je ne dois pas m'obéir donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais tu viendrais plus loin avec moi tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer un acte regarde quand même et mon groupe de 10% qui s'appelle zayun où je te montre des stratégies pas à pas pour atteindre au minimum les 5000 euros par mois et dedans en plus tu pourras aussi tu auras que ça toutes les informations en fait quand tu accèdes à ça donc tu auras révolution intelligence artificielle tu auras crypto explosif donc c'est comment trader les devenir traders tout simplement sur les cryptos tu auras comment investir à l'immobilier tu auras plein de choses ok donc tu check et les gars lâche rien et on reste déterminé il y a eu et à nous je suis à ton camp